Marqueur du dialogue voulu par Ali Bongo Ndimba, la concertation politique qui a débuté ce lundi 13 février 2023 revêt plusieurs enjeux qui concourent presque tous au bien commun. Réduction de la polarisation Le dialogue peut aider à réduire les clivages politiques et les tensions entre les adversaires. En écoutant les préoccupations et les points de vue de l'autre parti, les adversaires politiques peuvent commencer à trouver des points de convergence. Promotion de la coopération Le dialogue peut encourager la coopération entre les partis, ce qui peut conduire à des solutions politiques plus efficaces. Les adversaires peuvent s'engager dans les compromis et des accords qui favorisent le bien commun. Amélioration de la transparence et de la responsabilité Le dialogue peut favoriser une plus grande transparence et responsabilité dans la gouvernance. Les adversaires peuvent discuter de la manière de renforcer les institutions et de garantir que le gouvernement agit dans l'intérêt du public. Renforcement de la légitimité Le dialogue peut renforcer la légitimité des institutions politiques. Lorsque les adversaires politiques s'engagent dans un dialogue constructif, cela peut contribuer à renforcer la confiance du public dans les processus politiques et les institutions. Cependant, il est important de noter que le dialogue entre adversaires politiques peut également être difficile et ne pas aboutir à des résultats concrets. Cela peut être dû à des différences idéologiques profondes, des intérêts contradictoires ou des problèmes de confiance entre partis. Merci. 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 Merci.